Sache qu'il est un devoir pour toute personne responsable d'apprendre une part de la science de la religion, qu'aucune personne responsable du moukallaf ne peut se dispenser d'apprendre. Cette part se classe en science de la croyance et en science des lois. Parmi les choses qu'il est un devoir pour la personne responsable de connaître et de croire parmi les choses de la croyance, il y a la foi en Dieu et en ce qui est venu de la part de Dieu, et la foi en le messager de Dieu et en ce qui est venu du messager de Dieu, c'est par exemple la connaissance des deux témoignages et des attributs de Dieu qu'il est obligatoire de connaître, la connaissance que Dieu est exempt de ce qui ne convient pas à sa dignité et ce qui est du même ordre. C'est porter foi au messager de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam aussi, en tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu, que ce soit les nouvelles de ceux qui nous ont précédés ou les choses qui auront lieu entre la mort et la résurrection ou au jour du jugement, ou concernant l'autorisation ou l'interdiction des choses et ce qui est semblable à cela, ainsi que la connaissance des choses qui font sortir de l'islam, par exemple les sortes de mécréances et comment s'en garder. Parmi ce qu'il est un devoir de connaître en matière de loi, il y a la connaissance des lois de la prière comme condition de validité, pilier et cause d'annulation, la connaissance de la purification et des choses de ce genre. Ces choses-là ne se prennent pas par la lecture des livres. Pourquoi ? Car il se peut qu'il y ait dans ces livres que les gens lisent des fautes et des calomnies à l'encontre de la religion. Il se peut également que les gens en comprennent quelque chose qui contredit la religion, ce qui conduirait donc à une adoration corrompue. Il se peut encore que les gens tombent dans l'assimilation de Dieu à ses créatures, qu'ils lui donnent des équivalents, qu'ils tombent dans la mécréance et l'égarement. Concernant tout cela, ce n'est pas la voie d'apprentissage que les gens du salaf et du khalaf ont emprunté. Le hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi, un des plus grands spécialistes de la transmission du hadith a dit « La science ne se prend que de la bouche des savants à l'ulama. Il est par conséquent indispensable de faire l'apprentissage des choses, de la religion, auprès d'un connaisseur fiable, qui a pris lui-même d'une personne fiable, et ainsi de suite jusqu'aux compagnons qui ont pris du messager de Dieu, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » En plus que ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ce qui signifie « Celui à qui Dieu prédestine le bien, il fait qu'il approfondit sa science de la religion. La science ne vient que par l'apprentissage, et la science des lois par la transmission orale des sciences des lois. » Nusirine, qu'il a dit « Certes, cette science est la science de la religion, faites donc particulièrement attention de qui vous prenez votre religion. » Chers amis, ça c'est notre conseil pour vous. Walhamdulillahi Rabbil Azmin.